Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo avec la suite de mes livres lus en mai puisque comme je vous le disais dans la première partie que je vous laisse juste ici j'en ai lu 9 au mois de mai chose qui n'est pas arrivé depuis plus de un an donc je me suis dit que j'allais diviser la vidéo en deux sinon ça allait être bien trop long donc on continue du coup cette vidéo avec le du coup cinquième roman que j'ai lu en mai c'est parce que je déteste la corée de chang kang myong donc c'est un roman sud coréen encore une fois et d'ailleurs je remercie la personne qui m'a laissé un très gentil commentaire sous ma vidéo de mes livres lus préférés en 2021 qui m'a remercié en fait d'avoir à parler de roman coréen chose qui change un peu des romans japonais et du coup je lui ai conseillé de regarder cette vidéo et de regarder ma vidéo sur les livres coréens que je recommande que je vous laisse également ici si vous souhaitez en savoir plus donc voilà ça m'a fait très plaisir et je me suis dit que j'étais contente de lire des choses qui changent un peu j'imagine de ce qu'il se trouve sur youtube donc voilà alors ce roman si au début il était en format brochet donc j'avais bien la flemme surtout qu'il était cher et qu'il est très fin mais il a été adapté récemment du coup en poche alors on suit Kiena qui s'appelle alors on suit du coup Kiena qui a 27 ans qui travaille dans une entreprise donc dans un bureau et tout ça du coup on a un peu la description de comment le travail ça se passe en corée du sud si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez surtout pas à aller voir des vidéos sur le sujet il y a notamment chez Evans, Baker, Pap, San et tout ça vu que en ce moment je fais énormément de vidéos sur la Corée mais vu que je n'ai pas travaillé dans une entreprise ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel je me sens légitime de faire une vidéo parce que c'est des quand dira-t-on enfin des c'est des on en enfin c'est des trucs qu'on peut entendre mais sans le vivre ça me dérangerait un peu bref aparté terminé ça suffit donc Kiena en a marre de ce système de hiérarchie qui est énormément en place en Corée il faut savoir que si vous avez un patron un collègue plus âgé que vous ou même un collègue qui a plus d'ancienneté dans l'entreprise alors bien sûr comme en France et dans le monde de façon générale on va vous voyer où on va avoir une attitude un peu plus respectueuse ce qui est la normale sauf qu'en Corée il y a quatre niveaux de langage différents et pour un supérieur on va vraiment utiliser le plus fort et du coup on vous fait vraiment sentir que vous êtes une merde quand vous êtes plus jeune quand vous avez une expérience moins importante et ça c'est très 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 fort et courant en Corée du sud du coup elle en a marre et elle veut aller en Australie donc elle vit avec sa famille elle les quitte elle leur parle de ce projet elle casse avec son copain et direction l'Australie ou en Coréen on dit Hoju donc elle va en Hoju avec un visa du coup une espèce de la PLT qui est le visa que je souhaite faire donc elle rencontre des coréens au début elle loge dans un truc coréen et tout ça quoi histoire d'être avec un peu son peuple elle apprend l'anglais bien sûr c'est difficile il faut savoir à part et encore une fois mais pour vous situer et je pense que ces informations sont utiles du coup à la bobe compréhension les langues latines ou même germanique comme l'anglais à l'allemand le français italien espagnol et tout ça on a des constructions de phrases qui n'ont rien à voir avec le bobe coréen en coréen le verbe par exemple se situe à la fin des phrases donc rien que ça l'apprentissage pour nous du bobe coréen et pour eux de l'anglais est très compliqué et en fait ce grâce du coup à mes connaissances que j'ai sur la culture sur la langue et tout j'ai encore plus plus à percevoir les difficultés qu'elle rencontrait durant cette aventure du coup elle apprend l'anglais comme elle peut et le travail elle change de travail elle rencontre des gens elle sort avec des gars différents et en fait bah forcément c'est un choc culturel mais l'australie ça lui plaît vraiment bien elle n'a surtout pas envie de retourner en corée du sud où pourtant il y a ce gars avec lequel elle a cassé mais qui l'attend quoi en quelque sorte alors elle lui dit clairement bah vie à ta vie et tout il souhaite être journaliste à la télé voilà donc un jour bien sûr elle rentre en corée pour voir sa famille et tout ils se remettent plus ou moins ensemble enfin bon bref voilà je ne vais pas vous en dire plus parce qu'encore une fois le roman est fin comme vous le voyez il fait 200 pages pile il vaut quand même huit euros donc voilà mais si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes curieux de la culture coréenne je vous conseille vivement ce roman si moi qui m'est m'intéresse énormément et qui voit plein davantage là bas je suis quand même assez objective je pense sur les soucis qu'il y a également en corée du sud vu qu'il y en a plein au niveau notamment la politique et sociétale et ce roman si bah il vous met un peu plus le nez dessus mais bien sûr c'est plutôt du coup la focus sur les inconvénients forcément vu qu'elle en a marre voilà ensuite un roman qui n'a rien à voir c'est un roman et bah tenez elle est de carrel origine Sarah Vaughan elle est américaine elle est anglaise elle est du coup anglaise donc c'est anatomie d'un scandale de Sarah Vaughan il y a eu une série Netflix qui a été adaptée on me l'a dit le jour même où je l'ai fini honnêtement il m'en reste encore un ou deux d'épisodes sur six et il y a beaucoup de différences du coup ça me saoule et je pense que je ne la terminerai pas voilà donc roman complètement complètement différent on suit une avocate qui s'appelle Kate qui vient de se voir confier l'affaire de sa vie celle d'un la politique qui s'appelle James Whitehouse et qui en fait est accusé de viol par une de ses collaboratrices alors du coup on a le point de vue de cette avocate mais également celui de la la femme de James à savoir Sophie et en fait James lui jure que c'était consenti quoi donc qu'il a trompé Sophie mais en fait cette femme avec laquelle il l'a trompé qui s'appelle Olivia si je me souviens bien elle elle accuse en fait de viol alors au début moi je me suis dit ah bon c'est surprenant enfin de la façon dont il raconte ça on se dit ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et tout mais du coup durant ce roman ci est ce qui est ce qu'il est coupable ou non et le fait qu'on ait du coup accès au point de vue de Sophie avec ses souvenirs durant oxford où elle étudiait avec une jeune fille qui s'appelait Holly qu'elle prenait un peu pour sa son esclave quoi très clairement elle lui faisait ses devoirs et tout sauf qu'il est arrivé un drame à Holly qui a rapport avec cette affaire point je n'en dirai pas plus je n'ai pas envie de spoiler mais voilà ça a rapport et du coup c'est ça se passe avant le procès durant le procès après le procès Sophie va forcément la diverger fin elle va changer d'opinion son opinion va évoluer sur cette affaire est ce que elle le croit encore est ce qu'elle veut rester avec lui enfin bon bref et qu'est ce que la vérité quoi voilà un roman vraiment vraiment intéressant c'est difficile enfin de dire un terme comme ça mais assez à le temps dont on a vraiment envie de connaître le fin mot de l'histoire cette enquête est ouais vraiment intéressante et le fait qu'il y ait encore une fois les deux points de vue et les flashbacks dans le passé lors de la vie étudiante et ben c'est c'est intéressant pour l'histoire voilà roman suivant avec encore un livre coréen et c'est le dernier de cette vidéo avec l'empire des lumières de kim yonga alors encore une fois je vous l'avais dit dans ma vidéo de mes livres coréens mais le nom de la famille en coréen se place là toujours en premier donc quand quelqu'un se présente à vous s'ils s'appellent choui park kim lee han bon etc c'est son nom de famille et il faut savoir que environ 50 pour 100 des coréens ont un nom de la famille qui s'appelle park kim ou lee voilà donc ils ont tous le même nom donc je vous le dis pour que vous ne soyez pas surpris voilà alors comme je vous le disais dans ma vidéo de mes nouveautés lecture ce roman coréens si c'était la première fois de ma vie que je le voyais en rayonnage du coup je les prie parce que d'une le gars est attract et attractivement pas dégueulasse non c'est pour dire c'est pas pour cette raison mais c'est mais c'est agréable aussi c'est pour du coup le pitch qui mêle corée du sud et corée du nord vu qu'on suit en fait un agent secret enfin un peu à la james bond et tout à mes versions conflit corée du nord corée du sud c'est un petit peu différent qui s'appelle qui ong kim qui ont du coup qui est du coup un nord coréen et qui est envoyé à séoul mais en fait il me semble que la raison n'est pas évoqué genre là pourquoi il doit surveiller quoi il doit espionner quoi il doit investiguer sur quoi on ne sait pas mon laïe donc il se rend à séoul il construit sa vie littéralement il se marie à une femme qui s'appelle un mari ils ont une fille qui s'appelle hyon mi voilà et en fait du jour au lendemain il est rappelé au nord pour rentrer chez lui fin de l'investigation mais on ne sait pas pourquoi donc il est très surpris et en fait c'est l'ordre numéro 4 qu'il reçoit celui de rentrer chez lui et en fait ce qui est étrange c'est qu'effectivement il a vraiment créé sa propre vie il a créé une entreprise de films étrangers importés il a un employé il a sa vie familiale il vit bien et en fait il n'a jamais rien dû faire de spécial il n'a en plus aucun contact avec les anciens agents avec eux lesquels il était quoi il vit à séoul bien et tout ça et du coup ce roman ci ça raconte sa dernière journée à séoul parce que comme il reçoit cette orbe il doit rentrer parce que les coréens du nord c'est un peu des fous furieux s'ils vous retrouvent on ne sait pas où vous allez arriver si voilà vous ne retournez pas d'où vous venez quoi on a également le point de vue de sa fille donc Yeonmi qui est au collège je crois elle aime bien un garçon il se pose des trucs avec ses amis et tout ça et on suit sa femme qui est un personnage qui change des romans coréens et des dramas coréens enfin des histoires coréennes de façon générale que j'ai pu lire ou voir parce que elle est très libérée genre elle arrive en culotte dans le salon alors ça c'est un truc qu'on peut voir dans les pays européens au sein de la famille et tout ça mais en corée c'est méga méga rare ils sont assez prudes enfin souvent ils vivent en famille jusqu'à leur 25 28 30 ans ce n'est pas rare mais ils s'habillent quoi ils sont assez prudes enfin c'est il n'y a pas quelque chose qui se fait quoi du coup elle est assez ouverte et je ne sais pas comment dire en plus il va y avoir une scène où elle a un amant qui a 20 ans de moins qu'elle qui est du coup étudiant ils vont faire des trucs il va y avoir eux mêmes et là j'ai assez halluciné encore une fois pour un roman coréen un plan à trois je me suis dit moi c'est quoi ce truc c'est de la pornographie pour la corée donc voilà et en fait c'est ça se passe vraiment en une journée qui ont il va essayer d'aller rechercher une mallette qu'il avait confié à la prof de sa fille qui en fait sa maîtresse enfin sa maîtresse amante quoi mais il n'y a rien à l'intérieur enfin bon bref il se passe des trucs il navigue un peu dans séoul il va penser à être suivi et c'est même drôle parce qu'il y a des endroits qui étaient décrits et cités où je suis allé et ça c'est c'est trop cool donc voilà ce roman j'ai vraiment bien aimé alors on parle à peine en réalité du régime de la corée du nord en vrai si vous voulez plus un livre qui aborde la corée du nord ce sera je cherchais du coup le livre dont je voulais vous parler mais que je ne retrouve pas donc j'ai dû le prêter à quelqu'un qui ne me l'a pas rendu mais en gros c'est le récit d'une nord coréenne qui s'est enfuie donc je vous le laisserai en photo ici donc si vous souhaitez plus d'informations sur la corée du nord ce sera celui ci ou sinon ce sera ces deux ci voilà si vous souhaitez plus d'informations sur la corée du nord mais l'intérêt du coup de ce roman ci c'est que ben la corée du sud et la corée du nord sont évoqués donc c'est intéressant l'avant dernier roman de cette vidéo que j'ai lu littéralement en une journée parce que vous voyez à point il est fin c'est hygiène de l'assassin de amélie la noton alors j'aime énormément ces éditions je les trouve trop chouettes j'aime bien les couleurs je trouve que c'est attractif et tout ça donc du coup il a été offert pour l'achat de deux romans alors on suit alors d'une très originale ce n'est pas un roman comme les autres vu qu'il n'y a pas vraiment accès aux pensées des personnages et c'est seulement des dialogues sous forme de cinq interviews je vous explique on suit cinq journalistes qui interview un prix un nobel à de la littérature qui s'appelle prétexte à l'attaque qui a 83 ans qui est sénile et qui va bientôt mourir il est cloîtré chez lui dans le noir il ne sort jamais il ne voit jamais la personne c'est un ermite un vieux un peu atteigneux insupportable disons le il est en fauteuil roulant à cause de son poids qui est très élevé et en fait c'est littéralement des interviews et des répliques assez courtes et incisives et cassantes entre le journaliste et ce prix Nobel de la littérature qui redescend vite dans notre estime parce qu'en fait vu qu'il a que deux mois et demi à vivre il ya tout le monde veut une interview de lui avant qu'il passe à l'arme à gauche donc les quatre premières sont assez courtes et surtout le vieux monsieur est assez ouais incisif et il n'y a pas sympa avec le journaliste en face il y en a qui disent qu'ils ont lu ses romans ou un peu il lui pose des questions sur comment il écrit alors en fait il leur dit que ça fait 30 et quelques années qu'il n'écrit plus donc le journaliste qui a posé cette question est ahuri et en fait les romans qui sortent chaque année de l'auteur sont des fonds de tiroirs en gros il a écrit durant 30 et quelques années chaque jour et en fait il y a largement de quoi faire plus d'un livre par an un peu comme stephen king voilà c'est le même style donc voilà c'est assez original et la cinquième interview vous vous la doutez bien c'est une interview différente qui est bien plus longue qui représente la moitié du livre il me semble c'est une femme qui l'a fait et c'est important dans le récit puisque la prétexte à attaque déteste les femmes il le les hait il le les méprise bref ça me fascinera il y a toujours des hommes qui détestent les femmes alors que c'est les femmes qui mettent au monde de les hommes donc ça veut dire que vous détestez les gens qui vous ont mis au monde donc vous vous détestez bref un petit point philosophique du coup voilà c'est très très drôle et en fait chaque journaliste l'un après l'autre fait écouter à l'interview qui a été enregistré au suivant qui va ensuite se confronter au vieil homme un peu à reculons quoi parce qu'il voit que son collègue s'est fait à lyncher et voilà c'est très original en vrai ça ne méritait pas d'être plus long que 215 la page parce que vu que c'est que du dialogue assez incisif assez court qui qu'ils fusent ça aurait été un peu long mais ce format là très bien c'est le genre de scène qu'on imagine bien au théâtre littéralement un peu du boulevard comics ce serait ultra le style vraiment ce roman très original et le dernier roman de cette vidéo c'est un roman japonais cette fois ci avec rendez vous là dans le noir de hautsu ishi comme l'empire des lumières le roman coréen que je vous ai montré avant c'était la première fois que je voyais ce roman en librairie mais littéralement je trouve que dans les librairies ils ont toujours les mêmes romans japonais et coréens mais pourquoi il y en a plein je veux dire bref donc c'est un roman japonais qui est noir un peu c'est pas un thriller mais c'est assez sombre vous allez le voir tout de suite alors on suit michiru qui est jeune qui a la vingtaine et qui vit recluse chez elle dû à une cécité avec laquelle elle vit depuis quelques années elle est quasiment complètement aveugle elle voit seulement un peu des tâches de lumière mais c'est tout quoi et en fait elle vit seule après la mort de son père sa mère est partie lorsqu'elle était jeune il faut savoir que dans les pays asiatiques souvent lorsque des parents divorcent l'enfant reste uniquement avec un parent et c'est très rare qu'il ait des nouvelles de l'autre je trouve ça absolument horrible comme séparation quoi bref donc elle vit seule prostrée littéralement au niveau moral c'est compliqué elle passe ses journées allongées dans le salon sous le kotatsu qui est la couverture chauffante et en fait elle ne fait rien et en fait un jour quelqu'un sonne à la porte donc elle ouvre mais il n'y a personne donc elle re-rentre et en fait il y a quelqu'un qui est rentré sans qu'elle voit c'est un homme qui s'appelle Akihiro Akihiro voilà qui est assez jeune il a le début de la trentaine je crois et en fait cet homme est accusé du meurtre d'un collègue à la gare qui est situé juste derrière chez Michiru et en fait il a fui les lieux accusés en fait enfin il avait peur qu'on l'accuse et en fait il est venu se réfugier ici donc au début le premier réflexe c'est il est coupable il se cache pour éviter d'aller en prison la jeune fille n'est pas au courant qu'il est là donc on assiste à plusieurs scènes assez dangereuses pour elle où lui va intervenir pour la sauver donc ça c'est très intéressant cette confrontation entre une jeune femme assez fragile qui a un handicap physique très important quoi qui à l'isole et lui qui est un pseudo assassin à potentiel qui l'aide en fait et il va y avoir une espèce de relation entre eux une communication assez originale c'est très original et sympa Michiru ne sort que quand elle a son un ami Kazue qui vient l'aider à faire les courses sinon elle le refuse de sortir seule donc elle est très isolée et ermite c'est vraiment triste sa routine vraiment ça m'a rendu très très triste et Akiro il essaye de faire le moins de bruit impossible vu que bien sûr il ne veut surtout pas qu'elle soit au courant qu'il est là mais potentiellement elle va découvrir qu'il est là je ne vais pas en dire plus et surtout notre opinion va évoluer sur est-ce qu'il est réellement coupable et s'il n'est pas coupable pourquoi est-ce qu'il se cache pourquoi faire voilà je ne vais pas vous en dire plus mais vraiment un roman très intéressant qui change de ce qu'on peut lire surtout au Japon je trouve ce genre d'histoire c'est plus dans les romans américains et j'ai adoré en fait retrouver l'ambiance du Japon donc voilà ce roman est assez fin il fait 250 pages je crois que je l'ai lu en moins de deux jours et ça me rappelle énormément un film américain où c'était une jeune femme mais elle était sourde je crois et en fait il y avait un homme qui rodait à l'extérieur et on se dit il va vouloir la tuer alors qu'elle est handicapée enfin à pourquoi faire ça déjà à pourquoi tuer quelqu'un sans handicap mais en plus tuer quelqu'un avec un handicap c'est encore plus vil je trouve donc voilà et en fait ce livre il m'a assez marqué alors certes je l'ai fini depuis moins de 5 jours au moment où je filme mais ouais c'est assez marquant et ça reste dans votre esprit parce que se mettre à la place d'une jeune fille qui est aveugle qui vit seule et qui en fait a un visiteur sans qu'elle le sache bah c'est assez oppressant quoi comme ambiance donc voilà donc voilà c'en est tout pour la seconde partie de mes livres lus en mai bien sûr je vous ai laissé le début de cette vidéo ici je vous la relaisse ici j'espère que cette seconde partie vous a plu moi ça me fait très plaisir de continuer de refaire du contenu sur cette chaîne de recevoir vos commentaires de voir que les vues augmentent ça fait plaisir de savoir que je fais des vidéos pour des gens intéressés voilà il faudrait que je réfléchisse à d'autres idées de vidéos pour la suite pour les prochaines semaines si vous avez des idées s'il vous plaît laissez les moi en commentaire parce que vraiment il faut que je trouve d'autres idées je vous sonderai également sur Instagram merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt bye bye